hello la team j'espère que ça va moi ça va juste chatouiller un petit peu avec vous savoir si tout va bien moi ça va donc là je viens de filmer je viens de faire ce magnifique make up avec la palette natacha denona déjà voilà je les aime trop franchement je les aime trop ces fards je les trouve trop qualitatifs ils sont trop beaux donc j'ai fait un mélange de bleu kaki marron voilà une sorte de smoky avec ça j'ai fait des lèvres nude parce que voilà j'ai pas envie que ça fasse make up de soirée sinon ben j'ai lavé mes cheveux voilà j'ai je les ai plutôt rebiqués vers l'intérieur parce que là ils ont poussé un mine de rien j'ai fait ma petite ré au milieu je devais avoir mon troisième rendez vous aujourd'hui chez le coiffeur et que ça c'est annulé j'aurai un rendez vous la semaine prochaine je vais faire en fait mes racines là vous les voyez pas mais vous voyez ici ça repousse ça repousse donc je devais faire mes racines et je devais me faire une frange ouais je me tâte trop c'est bon là je enfin je me suis posé la question pendant deux semaines est ce que je coupe est ce que je coupe pas en fait moi j'ai toujours aimé le fait d'avoir une frange mais j'ai deux épis ici qui m'empêche d'avoir une frange je dirais droite mais mais depuis que la coiffeuse m'a parlé d'une frange rideau en plus c'est très tendance elle m'a dit que en fait comme c'est au milieu que mes épis devraient pas m'embêter et qu'il n'y a pas beaucoup d'entretien en fait ben franchement j'ai envie quoi bon ce sera pas pour cette semaine ce sera pour la semaine prochaine et ben j'ai hâte donc là en fait je me suis lavé les cheveux j'ai coup j'ai fait ma ré au milieu j'ai pas l'habitude d'avoir une ré au milieu pour voir un petit peu comment ça va donner je pense que ça va bien donner non qu'est ce que vous en pensez voilà il est pas vraiment vraiment au milieu faudrait que ça soit plus ici par là mais je crois qu'ici j'ai l'épi franchement j'aimerais trop parce que j'ai un front quand même assez pro éminent je sais pas on dirait que j'ai un carré plongeant alors que pas du tout bref donc voilà pour pour ça je vous ai filmé aussi mes produits terminés à racheter ou pas parce que là c'était c'était pas possible il était plein à rabord le sac et c'était plus possible de le garder comme ça donc j'ai hâte c'est trop satisfaisant de tout jeter à la poubelle voilà sinon j'ai fait quelques craquages mode et beauté pas beaucoup de beauté mais plus mode donc j'ai vraiment hâte de recevoir tout ça et de vous faire des hauls donc donc voilà sinon je suis trop 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 contente je suis tati encore une fois d'un petit garçon il est trop chou je l'ai pas encore vu normalement je le vois demain j'ai trop trop hâte de toute façon je vous enverrai une petite photo sur insta et tout comme d'hab je partage avec vous ben mais les moments de la vie qui me touche voilà ce que j'aime voilà quoi donc j'ai trop trop hâte de voir mon petit mon petit néphiou demain j'ai trop trop hâte de lui faire plein de bisous ben peut-être pas beaucoup de bisous mais des câlins donc donc voilà j'ai aussi une nièce que j'ai pas encore vu il faut absolument absolument qu'on puisse bouger aller la voir qu'ils sont un petit peu loin mais voilà quoi j'ai hâte ou là il ya du vent donc voilà bon ben je vais vous laisser je crois que j'ai fait le tour 1 je n'avais pas j'avais des choses à vous dire mais rien rien en particulier donc du coup j'ai pas mal de choses à ranger je vais ranger tout ça et puis on se dit fournée de 3 chocolat oui vous allez bien moi ça va je voulais vous montrer vite fait des petits achats pour le ramadan du coup on est passé vite fait dans une épicerie alors je vous montre tout ce qu'on a pris on a pris dans un premier temps des figues pour les figues 7 euros 90 il y en a 800 grammes et leur provenance et turc ensuite on a pris des dates comme celle ci donc fait attention les dates branchées là qui coûte 2 euros celle ci il rajoute du glucose en fait donc c'est un rajout de sucre inutile pour ma part donc faites attention plutôt prendre les paquets comme ça donc celle ci ce sont des tunisiennes des dates tunisiennes et à l'intérieur il y en a combien est ce qu'il ya un kilo donc voilà pour ça sur rien je suis un petit peu à la ramasse je gêne aujourd'hui je fais les trois jours les trois jours de chabannes donc ensuite on a pris les pois chiches c'est les meilleurs comme ça plus tôt qu'en bocal après après si on n'a pas le temps on oublie bien sûr le bocal fait très bien à faire donc origine inde et il ya un kilo également si j'ai pas pris ensuite on a pris du thé comme ça en graines du thé vert voilà celle ci est vraiment bonne on aime beaucoup celle ci on a préféré prendre de la small extra fine en gros comme ça il n'en avait pas en fait mais dès que je trouverais en fait le sac qui fait je crois 5 kg je le prendrai parce que moi je l'utilise et enfin ça petit cachet ça c'est bien des fois à quatre heures ou même j'appelle ça le sandwich de la haisse quand tu sais pas quoi faire ou que tu as une petite faim et que tu veux pas manger n'importe quoi bien ça ça fait l'affaire donc voilà nous on ne mange pratiquement jamais ça c'est vraiment de temps à autre et pendant le ramadan j'aime bien faire des petits toasts avec sa passe crème donc voilà pour ça je vais vous filmer la semaine je vais vous filmer prochainement la vaisselle que j'ai acheté en fait de chez cadizy et je vous ferai aussi un retour concernant les moules à pâtisserie de chez fac elman je vous ferai une vidéo je regrouperai les deux toute façon donc voilà pour ça je pense que je filmerai beaucoup ici de ce côté là normalement aujourd'hui on va faire la crédence parce que je pensais qu'on allait pouvoir changer la cuisine mais non c'est pas dans l'immédiat on a trop trop de projets en ce moment donc la cuisine c'est pas dans c'est pas notre priorité je dirai même si moi pour moi c'est priorité c'est pas grave donc voilà pour ça j'espère que vous allez bien moi ça va donc aujourd'hui c'est parti pour ma troisième application de botox voilà donc je les ai lavé hier parce qu'ils étaient gras mais franchement ça va et on va refaire les repousses là les cheveux blancs voilà juste les repousses je vais pas faire de couleur normalement et peut-être peut-être que je me lancerai du coup dans une frange voilà mais en tout cas ils sont super doux regardez moi ça ils sont sont vraiment bien ils sont brillants et tout ils sont doux sont faciles à coiffé donc là donc là c'est parti pour la troisième application je suis trop trop fan c'est trop trop joli alors ça me choque un peu ça me change j'ai l'impression c'est une autre personne mais j'aime trop voyez la frange rideau ça change pas des masses parce que c'est pas un truc parce que lorsque j'en ai parlé sur l'instant on m'a dit ouais tu vas galérer c'est beaucoup d'entretiens en fait les jours où j'aurais pas envie de la coisser ben je la mets là je la mélange avec mes cheveux et on n'en parle plus parce qu'elle est longue vous voyez regardez elle reste derrière les oreilles et les jours où je voudrais ben ma frange ben je la travaillerai un petit peu plus franchement je suis trop contente magali elle a des doigts de fée et on a fait un wavy pour changer un petit peu du lisse j'aime beaucoup beaucoup mes cheveux ont super bien poussé grâce au botox c'est c'est dingue toute façon à la fin des cinq applications je vous montrerai le avoir après au niveau de la longueur vous allez être choqué donc là ça se voit pas trop aujourd'hui parce qu'on a bouclé à la quatrième je verrai mais à la cinquième je demanderai à ce que ça soit lisse pour que vraiment on se rende compte que mes cheveux ont énormément poussé et ils sont vraiment doux brillant je pense que vous en rendez compte là il ya un petit peu de soleil voilà j'ai juste fait mes racines j'ai pas touché la longueur et j'aime trop c'est brillant c'est là je pense que vous le voyez pas trop mais ça brille c'est une brillance dingue je suis trop contente donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez ça change ça change de trop donc voilà voilà on peut le faire dans la semaine il est là le radar ouais il est gros en plus coucou tout je disais on peut le faire dans la semaine oui bien sûr demain il va faire 24 si tu rentres pas trop tard coucou la team j'espère que vous allez bien moi ça va aujourd'hui c'est petite sortie en famille c'est dimanche il fait beau il fait chaud on va se faire un petit tour pas loin de chez nous il ya il ya un coin assez sympa je crois que ça s'appelle le blaï le blaïer il ya une citadelle et tout il ya des endroits sympas on va shooter un petit peu aussi ce que m'a envoyé en fait la halle je suis ambassadrice donc voilà je vous montrerai tout ça si ça vous dit à tout à l'heure j'espère que ça va on continue un petit peu le vlog qu'est ce que je voulais dire j'étais en train de filmer pendant que qu'on a sonné on m'a rapporté un colis je m'y attendais pas je vous montrerai après c'est un colis pixi parce que pixi il faut j'avais j'avais commencé à recevoir en fait les renvois presse en fin d'année l'année dernière et j'ai cru je crois que j'en ai reçu trois ou quatre et là depuis le début de l'année je me suis dit bon ben ils ont dû arrêter les envois presse et en fait non ils m'ont envoyé un là franchement je suis trop contente donc je vous montrerai après qu'est ce que je voulais vous dire là j'ai filmé trois vidéos je vous ai filmé un hall un hall capchi donc les maillots de bain je vous en avais déjà parlé l'année dernière je vous ai fait un crash test avec ce make-up j'aime trop en fait le rendu avec une marque à petit prix mais que dont je vous ai déjà parlé donc normalement vous la connaissez c'est anciennement elf pour vous donner un petit un petit indice et ensuite qu'est ce que j'ai filmé d'autre ah oui mon petit hall chi in que j'ai passé commande en fait il y a une semaine et ils m'ont livré en une semaine super rapide vraiment voilà sinon là je voulais vous montrer un petit peu l'évolution de ma de ma frange voilà parce que comme vous le savez j'ai fait une petite frange et rideau vous voyez on peut on peut la mettre on peut la styliser un petit peu comme on veut donc là aujourd'hui j'avais pas envie de frange rideau et comme j'ai les cheveux gras là vous le voyez pas parce que j'ai un petit produit je vais vous montrer j'ai un petit produit qui me permet en fait de décaler mon prochain shampoing à demain voilà pour pour tricher un petit peu mais regardez franchement c'est bien c'est top j'aime trop moi ce genre de produit ça me sauve j'avais j'avais pas le temps de me laver les cheveux pour pouvoir filmer j'ai tellement de trucs à faire aujourd'hui faut du coup j'ai pas encore fini de filmer il me reste je crois encore deux vidéos à filmer un haul cadizy et un haul action il n'y a que des hauls en ce moment mon mari va me tuer et et quoi d'autre ouais je crois que c'est tout j'aimerais bien vous faire un petit réel aussi j'aimerais trop si bébé me laisse tranquille donc là il a dormi jusqu'à maintenant mais maintenant je pense que vous l'entendez il est dans le salon voilà et du coup juste avant d'enchaîner sur les deux autres vidéos je voulais vous montrer en fait les les produits donc celui ci je l'utilise moins voilà je pense que vous l'avez connaissez vous l'avez vu sur mon insta c'est de la marque l'oréal et c'est la gamme elle sève dream long c'est plus pour les cheveux longs en fait mais vous voyez moi j'ai pas les cheveux longs mais dès que j'ai vu shampoing sec je me suis dit allez on va tester donc parfum 24 heures il sent super bon c'est vrai que l'odeur est très agréable c'est le shampoing sec irrésistible sans résidus visibles et sans effet carton alors faites attention il faut super bien secouer moi j'avais pas trop bien secouer et il y a des petits résidus blancs mais rien de fou vraiment c'est comme un petit peu de talc vous voilà vous malaxer j'ai envie de dire vous brossez il n'y a plus rien donc voilà fraîcheur et parfum longue durée pour cheveux longs qui régressent vite et moi c'est exactement ça j'ai les cheveux qui régressent très vite en ce moment donc ce qui est génial c'est que le flacon il est aussi économique parce que il y a 200 ml mais ça équivaut à du 300 ml donc je pense qu'il va me durer longtemps enfin j'espère parce que moi je j'aime beaucoup ce genre de produit à utiliser avec parcimonie je dois l'utiliser peut-être deux fois par mois mais ça me sauve vraiment ça me sauve quand j'ai pas le temps quand je dois sortir les on nous les filles vraiment les cheveux voilà c'est pas c'est pas que c'est un calvaire mais il faut du temps devant soi se shampooiner le masque pour celles qui mettent l'après shampoing ensuite il faut les laisser soit sécher à l'air libre soit les sécher ensuite ben tu viens styliser ça dépend si tu veux des boucles si tu veux des wavies si tu veux un brushing enfin ça prend du temps quoi au moins deux heures et ensuite avec ça c'était un lot il y avait la crème sauveuse de pointe soin sans rinçage qui va venir sceller les fourches et renforcer les longueurs et les pointes c'est pour cheveux longs et abîmés donc moi j'ai pas les cheveux longs donc celui ci voilà je l'ai quand même testé mon bébé mon chat oui mon petit chat donc celui ci je vais tester écoutez ça va il n'alourdit pas le cheveux ça va mais c'est pas c'est pas pour ça en fait que j'ai choisi le lot c'est vraiment pour le shampoing sec donc voilà pour ça ok donc ça va être un petit peu compliqué de filmer les deux autres vidéos mon bébé tu veux pas regarder des dessins animés là c'est non 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 bon heureusement qu'il ya le soleil mais bon vous voyez la différence Nassim tu me remets la prise bref ben c'est tout et je vous disais aujourd'hui qu'est ce que je dois faire oui je dois faire les courses j'ai des colis à envoyer et j'ai aussi un colis à réceptionner attention la tête attention la tête donc voilà c'est tout quoi c'est tout et c'est déjà pas mal pour aujourd'hui bien il est bien franchement il est vraiment bien pour une marque pas trop cher qu'est ce qu'il ya bébé oh les bisous pour maman petit coeur mon petit coeur mon petit coeur oui je vais m'occuper de toi t'inquiète pas donc voilà je vais m'occuper de ce petit coeur plaît mais c'est pas pour toi donc voilà je vous laisse je vous dis à tout à l'heure les fils avant les gars je vous montre ce que j'ai reçu de la part de pixie donc c'est un sac il est mignon comme ça la même couleur que pixie vert et rose il est sympa ça va me servir vous avez une poche ici à l'avant j'ai pas sûr quelque chose de d'enfant voilà et à l'intérieur du coup on a ces trois produits pour le corps voilà trop sympa une petite carte et nous avons trois produits pour nourrir en fait d'en haut jusqu'aux doigts de pied en fait voilà trois produits pour le corps il me semble que c'est à base de rose donc ici nous avons le rose body polish donc acide lactique et extrait de fruits c'est un gommage nourrissant il fait 200 ml j'aime beaucoup les packaging ensuite ici nous avons le rose body balm donc crème hydratante nourrissante pour le corps qui fait également 200 ml et celui ci c'est à la fleur de rose et à l'huile d'églantier et enfin petit dernier c'est le rose body cleanser et c'est à la fleur de rose et huile d'églantier également et c'est un nettoyant nourrissant pour le corps qui fait 200 ml bon ben on va aller mettre tout ça peut-être pas le peut-être pas le baume le baume je vais le laisser dans la chambre mais le gommage et le nettoyant dans le la salle de bain je vais vous je voudrais juste sentir un petit peu ah ils sont fermés il ya la sécurité du coup là avec une main ça va être un petit peu compliqué vous voyez mais normalement ça devrait sentir la rose et l'églantier je sais pas ce que ça sent exactement ça va c'est sympa comme odeur alors on sent un petit peu la rose mais avec autre chose avec ouais donc voilà on dirait de là ça fait un petit peu huile huile essentielle je verrai lorsque je l'appliquerai donc voilà pour ça merci à pixi hop et je voulais aussi vous montrer le dernier truc que j'ai reçu donc comme ça au moins c'est fait c'est le petit trio de chez luxeal donc je vous avais fait là vous voyez mon petit pyjama avec les citrons je vous avais fait un une vidéo complète en fait je vous je vous renvoie à la vidéo complète sur la marque luxeal du coup là j'ai repris donc là j'ai voulu retester la gamme mais j'aime beaucoup la gamme réparatrice d'ailleurs même ma copine je lui ai conseillé elle aime beaucoup donc ici nous avons l'après shampoing le shampoing ça va venir nourrir réparer protéger le cheveu et ici nous avons le masque le masque est très très bien également pour cheveux secs abîmés ou cassants voilà vous avez toujours moins 20% il me semble chez luxeal je sais pas si c'est mon code marche toujours avec chat je crois que c'est le code chat mom 20 ou chat mom je vous le mets je vous l'affiche juste là et je vous le mets également en barre d'infos si ça vous intéresse donc voilà pour ça bon allez c'est parti pour le montage de la cabane en bois inutile de vous dire que ça va être un sacré et en plus monsieur a perdu le plan de montage souhaitez nous bonne chance que ça donne trois heures et demie après on n'a pas encore fini on fait une pause on finira demain on a des trucs à faire en tout cas on a bien galéré mais on est vraiment fier de nous sans plan franchement donc voilà les portes il y en a deux il reste la moitié en fait voilà ça va être super sympa et on va pouvoir en fait ranger un petit peu tout ce qui traîne là bas ici parce que dans le garage on n'a plus de place là j'ai rendez vous chez mac pour une petite prestation un rendez vous comme on appelle ça donc une leçon en fait un cours de maquillage et c'était soit pour les yeux sont pour les sourcils mais moi je vais choisir les sourcils du coup là aujourd'hui je me suis maquillée et sauf les sourcils je les ai laissé et sur les lèvres j'ai mis ce rouge à lèvres là c'est un rouge à lèvres sans velouté sans transfert de chez sephora en teint 78 c'est une sorte de rouge orangé j'aime beaucoup pour les bons jours et il y en a un autre aussi que j'aime beaucoup c'est le 03 c'est une sorte de de framboise mais très vif donc pour 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 les jours où il fait super beau je trouve que c'est super c'est super sympa donc voilà je vous en porte avec moi let's go allez c'est parti pour le make up des yeux finalement on fait pas les sourcils on va faire les yeux parce que les sourcils ils sont déjà très bons donc voilà et voilà ce que ça donne c'est super joli super simple alors je vais vous montrer ce qu'on a utilisé finalement on a fait les sourcils très léger mais très joli utiliser ce mascara là il me semble que je l'ai c'est le in extreme dimension 3d black ce crayon là je vais me le prendre il est trop bien c'est le high call crayon cola en teinte teddy ensuite une nouvelle teinte dans le penpoint chez les pain pot je vais y arriver c'est le art terra peachy prolonguer voilà c'est une couleur pêche ça c'est une dinguerie c'est lequel c'est le sweet hit il est trop trop beau il est magnifique il ira tout tous les iris toutes les couleurs d'iris ensuite elle a utilisé ces pinceaux là hop hop voilà un petit coup d'anti il est trop trop beau il est magnifique il ira tout tous les iris toutes les couleurs d'iris ensuite elle a utilisé ces pinceaux là hop hop voilà un petit coup d'anti cernes celui-ci je l'ai il me semble de 24 heures smooth wear concealer et en sourcils celui-ci aussi il est trop trop beau le speak le speak it eyebrow cernes celui-ci je l'ai il me semble de 24 heures et voilà ce que ça donne pour le look up très léger très lumineux j'aime beaucoup je l'ai eu Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Pas deux bonnes journées mais deux bonnes matinées Deux bonnes demi-journées quoi Voilà donc du coup là on va nettoyer, on va balayer Et mon mari va pouvoir en fait ranger tout son matos Du coup ça va me libérer un petit peu d'espace dans le garage Voilà voilà, bon ben on va galérer mais à deux franchement ça va Ça va beaucoup plus vite Heureusement que je bricole un petit peu hein aussi Voilà Voilà Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !